– Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24, ravie de vous retrouver pour ce journal de l'Afrique. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Fénix, Tshisekedi favorable à une nouvelle constitution en République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais l'a annoncé hier soir à Kisangani, dans le nord-est du pays. L'opposition n'accuse de vouloir briguer un troisième mandat. Il a remporté le scrutin avec 70,67% des voix. Daniel Chapeau sera le prochain président du Mozambique. La commission a annoncé les résultats tout à l'heure, deux semaines après l'élection. L'opposition dénonce de nombreuses irrégularités. Et puis on ira au Kenya, l'un des rares pays d'Afrique sub-saharienne à disposer d'une équipe de hockey sur glace. Les Kenya Ice Lions viennent d'intégrer la fédération internationale de ce sport. L'objectif pour eux maintenant va être de rivaliser avec les plus grandes nations de hockey sur glace lors de compétitions officielles. Félix Tshisekedi tente-t-il de s'accrocher au pouvoir ? C'est en tout cas ce dont l'accusent ses opposants en République démocratique du Congo. Le président congolais a annoncé hier une révision de la constitution qui aurait été selon lui mal rédigée. Il souhaite mettre en place en 2025 un processus de rédaction d'un nouveau texte. Les précisions du correspondant de RFI et de France 24 à Kinshasa, Pascal Moulegwa. « Viser ou faire élaborer une nouvelle constitution, pour le président Félix Tshisekedi, il faut une constitution sur la base de nos réalités. La présente, adoptée il y a 18 ans, handicap selon Félix Tshisekedi, la gouvernance avec notamment une lourdeur dans la mise en place des institutions politiques. » « Notre constitution n'est pas bonne. Elle a d'ailleurs été rédigée à l'étranger par les étrangers eux-mêmes. Ils nous ont imposé leur mode de fonctionnement. Il faut que des gens intelligents de notre pays s'y penchent, pour résoudre les problèmes qu'elles nous posent. Il faut que des gens intelligents de notre pays s'y penchent, pour résoudre les problèmes qu'elles nous posent. » L'opposition accuse le président Félix Tshisekedi de vouloir faire sauter les verrous sur la limitation du nombre de mandats, pour pouvoir embriguer un autre en 2028, une démarche qu'elle juge suicidaire. « Le président de la République vient de prouver encore une fois qu'il n'étient aucun de ses engagements politiques. Il avait promis qu'il allait respecter la constitution et qu'on n'allait jamais la changer. Et voilà qu'il vient d'échanger la vie. Nous allons l'en empêcher. Il a asséné beaucoup de contre-vérités. Cette constitution a été élaborée par des Congolais. Nous empêcherons qui que ce soit, y compris le président Tshisekedi, de toucher à cette constitution ou de la remplacer. C'est le fruit d'un grand compromis pour lequel le peuple congolais s'est levé. C'est grâce à cette constitution qu'il a garanti l'alternance. Il ne la changera pas, il ne la remplacera pas. Nous l'en empêcherons. » Le parti au pouvoir veut prendre de l'avance sur ses détracteurs. Une campagne de sensibilisation sur cette révision a été initiée, alors que l'opposition semble toujours désunie près de dix mois après la présidentielle. C'est officiel. On connaît le nom du prochain président du Mozambique. Il s'agit du candidat du parti actuellement au pouvoir, Daniel Tchapo. L'opposition dénonce des fraudes lors de ce scrutin qui s'est tenu il y a deux semaines. Des manifestants se sont rassemblés à Maputo. Écoutez le récit de Clarisse Fortuné. « Quinze jours après les élections contestées du 9 octobre, la Commission électorale nationale annonce les résultats, confirmant la victoire de Daniel Tchapo. Le candidat du parti Frélimo, au pouvoir depuis un demi-siècle, vient de remporter l'élection présidentielle du Mozambique, avec près de 71% des voix. Mais son principal adversaire, Venantio Monlane, soutenu par le parti Podemos, avait déjà revendiqué sa victoire. Dénonçant des fraudes et des manipulations électorales. Depuis le jour du vote, il a appelé à manifester sur les réseaux sociaux. « D'un point de vue politique et pas seulement d'un point de vue technique, nous sommes dans une situation qui prouve que nous avons un régime qui va tout faire pour ne pas perdre les élections. » Les tensions ont été exacerbées par le double assassinat samedi d'un avocat et d'un allié politique de Monlane. Il s'apprêta à contester juridiquement le vote au nom du chef de l'opposition. Des milliers de personnes se sont rassemblées mercredi près de Maputo pour enterrer l'avocat Elvino Dias, tué lors d'une embuscade aux côtés d'un militant de l'opposition, Paolo Guambe. Venantio Monlane a accusé les forces de sécurité d'être à l'origine de l'attaque. La police a déclaré qu'une enquête avait été ouverte. Le nouveau président élu sera désormais chargé de rétablir le calme dans le pays. Au Sénégal, les législatives approchent. Elles auront lieu dans un peu plus de trois semaines et deux figures se détachent, Ousmane Sonko et Amadouba, l'ancien Premier ministre qui vient d'accepter un débat télévisé face à son rival. Les précisions de notre correspondant à Dakar, Elimandao. Soucieux des solutions aux problèmes de mon peuple, je ne peux que me réjouir que la politique ne soit une confrontation d'idées. A déclaré Amadouba ce jeudi sur sa page Facebook, répondant ainsi favorablement à l'invitation d'Ousmane Sonko sur la tenue de ce débat télévisé entre les deux hommes. Ousmane Sonko s'est également exprimé sur Facebook. Il dit ne poser aucune condition pour la tenue de ce débat et souhaiterait évoquer avec Amadouba sa responsabilité personnelle sur la situation économique et financière que traverse le pays. D'après des propos rapportés par la presse sénégalaise, le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel ne serait pas très favorable à la tenue de ce débat au nom de l'égalité entre les différents candidats de ces législatives. Plusieurs médias se sont en tout cas portés volontaires pour la tenue de ce débat entre les deux hommes et beaucoup de Sénégalais qui se sont prononcés sur les réseaux sociaux. Très pigne d'impatience de voir les deux hommes s'affronter dans un face-à-face à la télévision. Cette nouvelle audience en lien avec le génocide rwandais s'est ouverte aujourd'hui au tribunal administratif de Paris. Une requête déposée par le collectif des partis civils pour le Rwanda et qui vise l'État français accusé d'avoir aidé de manière directe et indirecte le gouvernement génocidaire rwandais en 1994. Les explications de notre correspondant à Kigali, Clément Diroma. Des associations de survivants rwandais demandent des réparations et veulent prouver l'aide de l'État français au gouvernement et aux milices responsables du génocide contre les Tutsis entre 1990 et 1994. Les procédures devant la justice pénale n'ont jamais abouti mais c'est la première fois qu'un tribunal administratif est saisi pour sanctionner l'institution publique, donc l'État et non des responsables politiques ou militaires. Cette requête inédite comporte 115 pages qui détaillent le présumé soutien direct et indirect de Paris au génocidaire à travers un accord d'assistance militaire, l'évacuation de certains extrémistes, des livraisons d'armes illégales ou encore l'abandon de civils sur les collines de Bicessero. La liste des actions et non actions de la France est très longue. Le ministère des Armées lui plaide l'incompétence de ce tribunal est l'irresponsabilité de la puissance publique, selon Mediapart. Un rapport d'historien commandé par Emmanuel Macron avait conclu à des responsabilités lourdes et accablantes de la France dans le génocide mais l'État n'a jamais été condamné. Il était l'une des plus grandes figures de la politique nigérienne. L'ancien Premier ministre, Ama Amadou, est décédé la nuit dernière à l'âge de 74 ans, emporté par le paludisme. Il avait été nommé à la tête du gouvernement en 1995 jusqu'en 1996. Puis une seconde fois, entre 2000 et 2007, Ama Amadou s'est éteint à Niamey. On écoute ses partisans. Ama Amadou représente plus d'un million de personnes parce qu'il a beaucoup fait pour le Niger. Il s'est sacrifié pour le Niger. Mais hélas, il a fait de son mieux depuis son jeune âge jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à sa mort. Vraiment, on a perdu un grand homme. Vraiment, Ama Excellence, c'est un homme de paix. C'est un homme de droit. Et que vraiment, tout le Niger a perdu. Ça, c'est vraiment une grande perte pour le pays. Tout autre chose à présent. On va parler de hockey sur glace au Kenya, un pays qui est le seul sur le continent africain avec l'Afrique du Sud à disposer d'une patinoire. Il possède aussi une équipe, les Kenya Ice Lions. Et cette équipe, elle vient de franchir une grande étape. Elle est désormais membre de la Fédération internationale de hockey sur glace. Regardez ce reportage de notre correspondant, Bastien Renouy. Des airs de Montréal, en Afrique de l'Est. Une fois par semaine, ces Kenyans enfilent leur maillot et s'affrontent dans l'unique patinoire du pays. Ils viennent de participer à leur premier tournoi en Afrique du Sud. Ce que j'aime, c'est qu'on progresse dans ce sport. On s'améliore avec le temps. Sur les réseaux, des gens disent que les Kenyans n'arriveront jamais à jouer, que ce n'est pas pour nous, que nous devrions faire de l'athlétisme. Mais si vous voyez les matchs qu'on a joués en Afrique du Sud, on a remporté un trophée. Fin septembre, la Fédération internationale de hockey sur glace a voté en faveur de l'adhésion du Kenya. Pour les membres de l'équipe, cela entraîne de nombreux espoirs. Du développement d'un championnat local à une participation à des compétitions internationales officielles. À la fin du mois, nous avons une réunion avec la Fédération. Ils vont nous aider à avancer. Nous apprendre à gérer une ligue et une équipe, former nos coachs, entraîner nos joueurs. C'est tout nouveau pour nous au Kenya. Nous avons besoin de ce soutien. C'est une grande étape de rejoindre la Fédération. Ils sont seulement une poignée de joueurs, mais leur passion les a déjà menés loin. Je cherche des photos. Jusqu'au Canada, où ils ont été invités pour jouer avec l'une des plus grandes stars du hockey. J'ai encore la chair de poule. Robert partage désormais son amour du sport avec sa famille. Il est devenu président des Lyons sur glace dans l'espoir de faire grandir son sport au Kenya. Un rêve que j'ai concerne le futur de ma fille. Si elle décide qu'elle veut pratiquer le hockey, j'aimerais que cela soit le plus simple possible pour elle de jouer. La relève des Lyons semble déjà assurée. L'équipe a désormais besoin de fonds pour continuer son développement et participer aux championnats internationaux. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada